La franc-maçonnerie est née à l'époque des Lumières, qui est une époque de tolérance, d'apprentissage de la démocratie, de la liberté. Mais lorsque le révérend Anderson publie les constitutions de la franc-maçonnerie, qui servent réellement de base à toute l'histoire de la franc-maçonnerie, il exclut les femmes au même titre que les esclaves et que les athées. Alors, en fait, c'est ni plus ni moins l'esprit des Lumières, parce que les Lumières ont beau être tolérantes, elles ont leurs limites. Notamment, les athées sont exclus de la vie philosophique, peut-on dire, et également les femmes sont exclus de la vie publique, les clubs sont strictement masculins. Néanmoins, on s'aperçoit qu'en France, où finalement on accorde assez peu d'importance à ces constitutions, les femmes vont pouvoir être admises dans des loges spécifiques, qui sont des loges dites d'adoption, parce qu'elles sont créées par des frères, spécialement pour que ces femmes puissent devenir des sœurs. Et cela va durer tout au long du XVIIIe siècle. Dans la tradition, si vous voulez, des salons, voilà, des salons comme Madame Geoffrin, c'est dans le même esprit. Alors après, il faut attendre réellement longtemps. Après la Révolution française qui a mis un terme à la vie maçonnique, il faut attendre, je dirais, la fin du XIXe siècle, pour que les premières obédiences mixtes, comme le droit humain, fassent leur apparition, essentiellement le droit humain d'ailleurs à cette époque-là, et de nouveau, ensuite, au début du XXe siècle, quelques loges d'adoption féminine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre, d'une part, la franc-maçonnerie dite libérale, qui est la franc-maçonnerie du Grand Orient de France, de la plupart des obédiences françaises, à l'exception de la Grande Loge Nationale de France, la GLNF, et qui insiste depuis 1877 sur la liberté absolue de conscience. Or, cette franc-maçonnerie libérale n'est pas unanime, mais disons qu'elle est compatible avec l'admission de sœurs. Alors que la franc-maçonnerie anglo-saxonne, qui a rompu avec le Grand Orient de France en 1877, justement, parce qu'on n'imposait plus la croyance en Dieu, mais uniquement la liberté absolue de conscience, eh bien, cette franc-maçonnerie anglo-saxonne continue à affirmer qu'il ne peut y avoir aucune femme, que la femme n'est pas initiable. Voilà. Alors, aujourd'hui, heureusement, il y a quand même quelques évolutions, mais les évolutions, c'est dire que, bon, la femme est peut-être initiable, mais il faut qu'elle reste bien à part, dans des loges séparées. Voilà. Et de toute façon, en Angleterre et aux États-Unis, elles ne sont pas officiellement reconnues. Aucune sœur n'est officiellement reconnue. C'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, il y a des évolutions. Je dois dire que la principale évolution en France, la plus notable, c'est celle qui date de 2010, lorsque le Grand Orient de France a décidé d'admettre en son sein des membres indépendamment de toute considération de genre. Alors, il y a une nuance. C'est-à-dire que le Grand Orient de France ne se dit toujours pas mixte. Dans les faits, il l'est. Alors, vous comprenez bien que, s'il y a tant de précautions oratoires, c'est qu'il y a encore quelques résistances. Et il y a des résistances, même, il faut bien le dire, à l'intérieur du Grand Orient de France, de la part de certains frères qu'on appelle des masculinistes, un petit peu comme le petit village d'Astérix, si vous voulez, qui résiste. Voilà. Contre. Et, bon, je crois que les choses ne peuvent qu'évoluer, parce que la franc-maçonnerie, si elle veut perdurer, si elle veut compter au rang des institutions modernes, ne peut que vivre avec son temps. Et donc, refuser les femmes est tout simplement impossible. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a un espace que pour les obédiences mixtes, naturellement. Il y a des obédiences féminines, comme la Grande Loge féminine de France, qui s'est créée à une époque où, justement, les femmes étaient totalement exclues. Mais je crois que, malgré tout, si l'on regarde l'évolution de la société, il est de plus en plus difficile de faire comprendre qu'il y ait des espaces strictement masculins. Donc, je dirais que la mixité est réellement, au moins l'admission des femmes, et que la mixité me paraît naturellement être l'avenir de la franc-maçonnerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada